Donc restez couverts, ça aurait pu être un slogan pour le ministère de la Santé, c'est plutôt un slogan pour le ministère de l'Agriculture maintenant. Donc je vais me présenter rapidement et puis après je vais vous expliquer comment nous on intègre les engrais verts dans nos assolements, dans nos rotations. Comme disait Morgane tout à l'heure, une petite précision, je ne suis pas en non-travail du sol, je suis en travail du sol encore. On tend vers, un jour on y arrivera peut-être, juste à semer à la volée, juste à regarder pousser et tout. Aujourd'hui il y a encore pas mal de barrières qui nous limitent et qui nous conditionnent encore à travailler un peu le terrain. Mais la prise de conscience elle est là, on sait qu'il faut travailler le moins possible le sol, le nourrir et du coup voilà, chacun avance à sa vitesse. Et le but c'est d'aller dans le respect du sol, dans la connaissance de notre sol. Donc juste pour me présenter, Vincent Favreau, je suis maraîcher avec un collègue, Denis Moreau. Maraîcher à côté de Douai-la-Fontaine, pour ceux qui se situent, c'est entre Angers et Saumur, dans le Ménéloir. Je me suis installé en 98 et j'ai commencé en production de semences. Et puis assez rapidement, en 2002, j'ai commencé à faire de la vente directe en maraîchage. Je me suis redirigé vers le maraîchage, qui était une activité un petit peu plus simple que la production de semences. La semence est toujours un petit peu plus compliquée, c'est des cycles plus longs. Donc j'ai bifurqué sur le maraîchage et puis je faisais deux ventes directes, deux marchés par semaine. Et puis en 2005, j'ai rencontré une équipe de fous furieux qui voulait créer une AMAP. Moi, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque une AMAP. Et du coup, j'ai commencé avec des producteurs, un ensemble de producteurs de produits laitiers, de viande bovine. Et puis un groupe de consommateurs. Donc on a commencé en 2005 avec une trentaine de familles. Et puis en 2006, l'année d'après, on était à une soixantaine de familles. Et vu qu'il y avait toujours une demande qui était assez croissante et puis que j'avais assez confiance dans le système des AMAP, c'est ce qui m'a permis ou c'est ce qui m'a incité à m'associer ou à trouver un salarié. J'ai plutôt pris l'option de l'association. Et du coup, on s'est rencontré avec Denis en 2008 et on s'est associé en 2009. Donc on a créé un GAEC. Et puis de là, on est passé de 65-70 paniers à une centaine de paniers. Donc ce qui fait toujours notre équilibre sur l'exploitation, on est toujours à une centaine de familles. En parallèle à ça, on est passé de 3000 m² de tunnel à 5000 m². Ça peut paraître un peu beaucoup, mais on verra tout à l'heure que pour nous, c'est justifié. Et puis l'autre grande étape qui nous amène aujourd'hui à l'ISIS, c'est en 2014, j'entends parler de maraîchage sur sol vivant. Un autre lien avec le nom « Travail du sol », c'était aussi au Cival, à Angers, un salon agricole. Il y avait une bibliothèque et il y avait un bouquin de Dominique Soltner qui s'appelle « Jardiner sans travailler le sol ». Donc il était à plat comme ça, il était recouvert d'un autre livre. Puis j'avais vu, moi, « Jardiner sans travailler ». J'ai ouvert, il est fait, et puis après, « Sans travailler le sol ». Bon, c'est pas grave, je le prends quand même et puis on verra après. Donc ça a été aussi une des portes d'entrée à cette réflexion-là. Notre contexte, chez nous, on est plutôt sur des sols argilo-calcaires. Donc c'est pas forcément des sols de maraîchage. On n'est pas sur des sables ou des choses comme ça qu'on retrouve plus loin dans la vallée de la Loire. Des argilo-calcaires avec un pH de 7,8, ce qui donne aussi des sols assez froids, des sols assez compacts. Ça joue aussi un rôle quand on veut laisser un sol, entre guillemets, vivant. On a quand même moins de... C'est des sols qui peuvent venir vite compacts. Et donc il faut être vigilant par ça quand on réimplante une culture. En même temps, c'est aussi ça qui me pousse un petit peu vers le non-travail parce que quand on veut reprendre des terrains au printemps, tôt au printemps, on arrive vite à faire de la brique, des boulettes, du mauvais travail dans des conditions humides. Si ça ressèche derrière, on peut traîner toute la saison un terrain avec une mauvaise structure. Au niveau du climat, nous, on parle de la douceur angevine. Sur des pluviométries, on est à 500 ou 600, non, 550 millimètres d'eau par an en moyenne. Et puis au niveau du froid, comme cette année, au mois de janvier, on a eu moins... On était autour de moins dix. Donc c'est des conditions qu'on retrouve assez clémentes normalement. Voilà. Du genre, la fèvreur, cette année, elle a été limite à geler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille sur trois hectares à peu près. Il y a 5000 mètres carrés de vergers. Vergers assez... Enfin, diversifiés dans le sens variétal. On a pommes, poires, mais c'est surtout à peu près 60, 70 variétés de pommes et poires. Bon, c'est un peu le hasard. C'est peut-être pas de hasard, mais... Et puis après, on est sur 5000 mètres carrés de tunnel, je le disais tout à l'heure. Donc c'est des multichapelles. Il y a 12 multichapelles sur deux îlots. Donc deux îlots de 2500 mètres carrés. 12 multichapelles qui sont de même surface. Donc c'est assez pratique pour faire nos rotations. Ce qu'on fait une année dans une serre. On peut le faire assez facilement sur l'autre serre. Et puis après, il y a deux hectares à peu près de plein champ. Et ces deux hectares sont répartis en trois parcelles. Donc une parcelle, ce que j'appelle moi, en légumes d'été. Une parcelle en légumes d'hiver. Et puis après, une parcelle en sorgho. Enfin, mise en culture l'été en sorgho. Et pour rappeler juste, on fonctionne toujours avec 100 paniers par semaine. On a un contrat qui est annuel à 840 euros. Et puis notre organisation du travail avec Denis, du coup, c'était un peu l'objet aussi de l'association. C'était de partager le temps de travail. Et on est arrivé à un rythme où on bosse, globalement, on bosse à deux du 15 avril au 15 septembre. Et le reste de l'année, on est sur des périodes de 15 jours, 15 jours. Donc un jour de peau, puis un jour de boulot. Donc ça marche depuis 2010, à peu près comme ça. Ce qui nous mène directement aux engrais verts. Donc moi, j'ai une expérience d'engrais verts depuis une dizaine d'années avec du sorgho. J'ai commencé à faire ça parce qu'on est aussi suivi par un conseil technique qui s'appelle le CDDL, le Comité Départemental de Développement Légumier. Et puis à l'époque, il y a un technicien qui nous disait, « Tiens, c'est pas mal de faire des engrais verts, tu dois essayer ça. » Ça pouvait répondre à des problématiques de pathogènes du sol ou tassement du sol. Et puis, on ne voyait pas tout ce qu'il y avait derrière non plus. On avait une vision assez limitée de l'engrais verts. On disait, bon, ça va occuper le sol, ça va éviter peut-être que les éléments se lessive. Peut-être que c'est vraiment ces dernières années où on reconnaît ou on comprend tous les bienfaits d'un sorgho. Cela dit, comme je n'étais pas trop têtu, j'ai dit, « Ouais, ouais, ok, je te sème du sorgho et puis on verra après. » Ensuite, on est passé au couvert d'hiver depuis une petite dizaine d'années, 7-8 ans. Là, c'est plus parce que je voyais mes cultures d'automne ou mes cultures d'été qui partaient et puis plus rien derrière, plus rien sauf de l'herbe, sauf du mouron, des choses comme ça. Puis après, je me suis dit, c'est peut-être un peu dommage. On pourrait peut-être profiter de cette surface libre et puis plutôt que ce soit de l'herbe qui pousse à avoir quelque chose avec une biomasse plus importante. Et puis, ce qui nous a conduit à faire des mélanges céréales légumineuses. Auparavant, comme on ne comprenait pas trop l'intérêt des engrais verts, on avait tendance à les casser assez tôt. On les cassait en février, mars. On faisait un petit labour, un petit travail du sol. Pour se rassurer, dans l'idée d'avoir un itinéraire assez pratique, un sol pratique à reprendre au printemps un petit peu plus tard. Alors que la démarche d'aujourd'hui, c'est plutôt de dire qu'on pousse l'engrais verts au maximum dans sa biomasse. Et puis, c'est vraiment juste avant qu'on essaye de le casser et puis de réimplanter la culture en suivant. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est plutôt de la biomasse et du carbone. On a cherché à simplifier toutes nos rotations. Pour nous, c'était plus pratique. On a essayé de créer un système assez pratique pour visualiser les choses. Je vous parlais tout à l'heure en plein champ, on est sur trois parcelles. Donc là, j'ai juste un petit schéma où ce qu'on appelle parcelles 1, 2 et 3, ça pète aussi les années 1, 2 et 3 pour la parcelle numéro 1 ou pour la parcelle numéro 2. Donc si je commence par un bout, je vais commencer dans la parcelle 1, les cultures d'été. Donc les cultures d'été, ça peut être, on commence par les oignons, l'ail, les échalotes, ensuite les salades, les haricots, melon, courgettes. Donc toutes ces cultures-là vont finir avant le 25 septembre. Au 25 septembre, sauf les courges des fois qui mènent un petit peu plus loin. Mais du coup, je les mets à part, enfin je les mets pas à part, je les mets dans cette parcelle-là, mais je ressemble à quelque chose un petit peu plus tard. Donc généralement, au 25 septembre, toute cette surface est libre et ça me permet de semer un engrais vert d'hiver. Engrais vert d'hiver ou d'automne, automne, hiver, printemps. L'idée, c'est de lui faire suivre un cycle jusqu'au mois de mai de l'année d'après. Ou au mois de mai de l'année d'après, on est sur des cultures d'hiver. Donc ça va être pour des cultures de carottes, de poireaux, choux, des radis raves, des chicorées, des choses comme ça. Des cultures qui peuvent mener jusqu'au printemps suivant. Donc on est sur la personne numéro 3 ou sur l'année numéro 3. Et dans les cultures d'hiver, il y a certaines surfaces qui se libèrent aussi assez tôt à l'automne. Je pense aux radis raves, aux carottes qu'on arrache maintenant assez tôt en saison, enfin assez tôt au mois d'octobre-novembre. Ce qui me permet de ressemer aussi un mélange, sans attendre le printemps, de ressemer un mélange févrole-seigle et de gagner un petit peu du temps. Après, je parlerai aussi des cultures intermédiaires, entre guillemets, qu'on sème à travers le poireau ou les choux. Donc on arrive au printemps de l'année 3, où on est sur des fins de cultures d'hiver, ou sur des débuts de cycles d'engrais verts qui ont été ressemés en fin d'hiver. Et là, je sème, je reprépare le sol un petit peu rapidement, et je resème un sorgho fourragé. Donc le sorgho, lui, il va rester 3-4 mois en place. Et après ce sorgho, on reprend un engrais vert d'hiver, qui va, du coup on retourne au départ, un engrais vert d'hiver qui va finir sa course au mois de mars, avril. Voilà, donc on peut commencer par occulter au départ, on travaille un peu le sol, enfin il y a plusieurs formes pour préparer le terrain. Dans les serres, c'est un petit peu différent, je disais donc qu'on a deux îlots de 2500 m², et ces deux îlots, donc on peut partir sur le mois de juin, ou le mois d'avril. On peut y implanter, commencer à y implanter des cultures d'été. Dans les cultures d'été, j'arrive aussi à mettre quelquefois du sorgho dans les allées, avec les tomates, avec les poivrons, bergines, des choses comme ça. Après ces cultures d'été, suivent des cultures de printemps, donc c'est pareil des fois, suivant les dates de libération du terrain, on a le temps de semer quelque chose comme de la moutarde, de la facélie, ou... 15 novembre, et nos besoins pour les cultures de printemps, c'est jusqu'au 15 février, donc il y a 2-3 mois, mais c'est là où il y a le moins de température, le moins de soleil, donc produire de la biomasse à cette saison, c'est pas toujours justifié. Après, chacun peut voir en fonction de ses conditions, son temps, la disponibilité de graines ou pas. Et donc après, les cultures de printemps, on a souvent... Alors les cultures de printemps, ça peut être des petits pois sous serre, ça peut être des salades précoces, ça peut être des haricots sous serre aussi. Généralement, toutes ces cultures-là finissent courant, fin juin, début juin, des pommes de terre nouvelle aussi qu'on peut insérer dans la course. Et ces cultures-là finissent avant le mois de juin, juillet. Dès qu'il y a une serre de libre, je la ressème en sorgho. Et le sorgho, lui, il fait... Comme c'est en serre, il a les conditions qui sont plutôt idéales. Donc il pousse assez rapidement. En 2 mois, à partir du 15 août, on peut commencer à casser le sorgho et puis à commencer à réimplanter des cultures d'automne. Mais on peut aussi laisser le sorgho jusqu'au mois de septembre, voire octobre, si on n'a pas besoin de la serre tout de suite. Après, le sorgho, comme c'est une plante qui a besoin de chaleur, à partir du mois de fin septembre, il commence à avoir sa croissance qui réduit fortement. Donc voilà, je ne sais pas si ce petit schéma est assez clair pour tout le monde. C'est un peu notre base pour notre fonctionnement. Alors comment on s'y prend ? Je disais tout à l'heure qu'on est en travail du sol. Certains avantages, certains inconvénients. Je suis conscient des inconvénients, mais en l'occurrence, ça me permet de pousser la biomasse jusqu'au maximum dans le temps et puis de préparer juste avec un coup de passage de broyeur ou rotovateur. Ensuite, la majorité des couverts, enfin même tous les couverts, sont semés à la volée. Donc ils sont semés à la volée à partir du 10 mai pour le sorgho en plein champ. Et puis après, je disais la deuxième étape, après les cultures d'été ou après le sorgho, c'est à partir du 25 septembre. Dans tous les cas, j'essaye de rouler les couverts pour faire adhérer la graine à la terre par rapport aux problématiques de l'imace, où elles peuvent se retrouver un peu bloquées sous les petites mottes de terre. Donc ça limite les dégâts. J'ai essayé aussi de semer à la volée directement dans le sorgho, de broyer le sorgho par-dessus. On a quand même moins de densité de couverts. Les fèvrols ont plus de mal à s'en sortir. Après, tout dépend. C'était un essai de cette année, enfin de cet automne. Donc c'est peut-être à réessayer pour voir si vraiment c'est convaincant ou pas, si c'est justifié. Ce qui éviterait d'un travail du sol. Mais on a quand même, cette année, sur l'expérience de cette année, on a quand même eu moins de densité d'engrais verts que sur les autres modalités. Et puis la dernière chose, c'est prier pour qu'il tombe de l'eau, parce que c'est vrai qu'un engrais verts qui démarre assez rapidement, sur ces époques-là, il ne faut pas perdre trop de temps. Quand on est rendu au 25 septembre, ce n'est pas la limite pour semer un engrais verts, mais on peut toujours gagner de la biomasse en le semant un mois plus tôt. En fait, dès que vous avez un sol qui se retrouve libre, nous, si on peut le faire avant, on le fait avant aussi. Le 25 septembre, c'est un peu la date butoir. Alors, l'essentiel de nos couverts d'été, c'est le sorgho, essentiellement, parce que c'est ce qui produit le plus de biomasse en un temps assez réduit. Ça pourrait être du maïs aussi, ça pourrait être des choses comme ça. Du sorgho que j'associe des fois avec du trèfle d'Alexandrie. Alors le trèfle, lui, il va trouver sa place que s'il trouve de l'humidité. Donc, encore une fois, suivant les régions, le trèfle peut se développer ou pas. Et le sorgho, en tous les cas, on le broie au moins une fois en cours de saison. Généralement, 5-6 semaines après le semis, ça permet de broyer les annuels. Le sorgho, il se développe très lentement dans le premier mois, entre mai et juin. Et du coup, il peut y avoir des annuels qui passent à travers. Et le fait de broyer le sorgho une fois, ça permet de casser toutes ses annuels. Et puis, le sorgho, ça lui permet de retaler, en fait. Il repart d'une branche, il repart sur 3-4 branches, 5-6 branches. Et ça lui donne de la puissance. Tu le broies à quelle hauteur ? Je le broie entre... Alors, ça m'arrive de le faire à 5-10 cm, mais on peut le faire à 10-20. Quand je le broie, généralement, lui-même, il a une hauteur de 50 cm à peu près au bout d'un mois et demi. À la fin du premier mois ? Au bout de 5-6 semaines. Donc, si je sème autour du 10-15 mai, on se retrouve à 15-20 juin. Pareil en serre, même si c'est un petit peu plus tard. Enfin, toujours l'idée de le broyer et de le refaire taler. Donc, l'objectif de cet engrais vert-là, de ce couvert-là, c'est plutôt de créer de la paille, de créer du carbone. Ce qu'on peut espérer en plein champ, alors après, ça dépend aussi de ce qu'il y a dans le sol, mais on peut espérer 10 tonnes, 12 tonnes, ça peut aussi. Mais déjà, 10 tonnes, c'est pas mal. Et on peut passer à 15 tonnes en serre, 12-15 tonnes assez facilement. Le deuxième effet qui se coule, c'est qu'il permet de décompacter le sol. Il y a un système racinaire qui est très, très puissant. Et quand on est derrière des cultures d'hiver où on passe l'hiver, des fois, dans des conditions un peu humides, dans des sols argileux, où on matraque un peu le sol, c'est vraiment une culture qui suit, qui est vraiment très importante pour décompacter le sol, pour repartir sur un bon travail, sur un sol très travaillé. Ensuite, en culture d'hiver, là, on est plus sur des mélanges. Le mélange de base, c'est la fèvre-roll. Alors là, j'ai marqué quelques dosages, quelques indications de prix. Après, ça dépend vraiment de chacun, de ce qu'il trouve chez des voisins, dans des commandes groupées, chez des fournisseurs. Je pars sur des mélanges, donc à base de fèvre-roll, pour moi essentiellement fèvre-roll, on part sur 150 kg hectares. Ceux-là, je continue sur des légumineuses avec le trèfle incarnage, une dizaine de kilos, trèfle squarosome, une dizaine de kilos. Donc tous ces dosages, je pense qu'on est un peu, on est surdosé par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans les cultures de grande culture, enfin dans les systèmes de grande culture. On est sûrement surdosé, mais comme on sème à la volée, on a quand même un taux de perte qui est supérieur. Et puis après, c'est une question de densité, on est là aussi, on fait un couvert pour avoir de la biomasse, pour avoir, donc plutôt que d'avoir une fèvre-roll tous les 30 cm, autant en avoir une tous les 10 cm. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à charger un dosage et puis à retrouver une bonne quantité de biomasse dès le départ, ce qui couvre le sol assez rapidement aussi. Donc voilà, dans les mélanges, on intègre de radis chinois, de la veste, facélie et du seigle forestier. Ça m'arrive aussi de mettre de l'avoine en mélange, donc on réduit un peu le seigle dans ces cas-là. Les graminées comme le seigle ou l'avoine, plus on la sème tôt, plus elle est talle dans son cycle. Donc du coup, il faut savoir aussi diminuer un petit peu la part des graminées si on ne veut pas se retrouver avec un truc trop pailleux à casser au mois de mai. Pour l'objectif, l'objectif de ce mélange-là, c'est plutôt un mélange enrichi en légumineuses, donc apporter plutôt de la dynamique au sol au printemps. Et si on laisse aller jusqu'au mois de mai, au 15 mai, c'est là où généralement le seigle chez nous, il fleurit à cette saison. On peut arriver à des quantités de 10 tonnes au 15 mai, alors qu'un mois plus tôt, au 15 avril, on est plutôt sur 5-6 tonnes. Là, j'ai des photos derrière. Une photo de ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui, la photo est de la semaine dernière. Ensuite, ce qu'on pourrait retrouver au mois d'avril, au 10 avril. Donc voilà, il y a une petite graduation, c'est sur 1 mètre, donc le couvert fait 50 cm au 10 avril. Et au 15 mai, on arrive tout de suite à des trucs pour moins de 2 mètres avec une assez forte biomasse. Pour revenir à ce qu'on fait aussi, c'est qu'au semis de ce mélange-là, au 25 septembre, depuis cette année, on a quand même complété la ration pour le sol avec un peu de fumier et puis un peu de déchets de bois. En fait, c'est des déchets de plaquettes forestières, tout ce qu'il y a, le tri qu'il y a en dessous d'un centimètre cinq. C'est ce qu'on a trouvé à un prix assez modéré, enfin, que je trouve toujours un peu plus cher, mais on n'a pas des, comme dans certains endroits où le compost, il y a 2 euros ou 3 euros le mètre cube, nous, on n'a pas la chance d'avoir ça par chez nous, où il n'y a pas de compost. Et si on n'a pas la surface, parce que tout ce que j'indique là, en fait, c'est aussi parce qu'on a 50% de la surface, on permet de se réserver 50% de la surface pour faire un engrais vert d'été. Donc c'est ce qui permet de mettre en route ce cycle-là. Pour ceux qui ont moins d'espace et qui ont, ou moins d'espace ou moins de temps, disposés pour les engrais verts, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des cultures, enfin, des intercultures. Du coup, depuis 2-3 ans, on essaye de semer du trèfle incarnat, soit dans des choux, dans des poireaux, dans les fenouilles, dans les chicorées. C'est un trèfle qui va se développer jusqu'au printemps. Il va faire sa petite vie et au printemps, on peut estimer à 3, 4, 5 tonnes de matière sèche. Et là, on est dans les cultures d'hiver, donc après ça, on retrouve un sorgot de toute manière. L'autre solution, c'est de semer le couvert juste avant l'arrachage. Quand on arrache les poireaux, quand on arrache les carottes, quand on arrache des radis, je sème à la volée avant un mélange légumineuse, fèvre-le-seigle généralement, parce que c'est ce qui peut se semer assez tardivement. Même si on sème au mois de janvier, pratiquement, on peut encore retrouver une certaine biomasse au mois d'avril. Et du coup, je le sème à la volée. Et puis le fait de travailler le sol soit en arrachant la culture de poireaux, soit en passant une lame si on arrache des carottes. Le simple fait de travailler le sol ou de piétiner, ça recouvre un peu les graines. Et puis du coup, il n'y en a peut-être qu'une moitié qui va lever. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à surdoser. Mais le sol, il est aussi occupé par quelque chose qui pousse, une plante qui pousse. Comme je l'indiquais tout à l'heure, le sorgho, on ne le réserve pas qu'en plein, dans les cultures, que ce soit sous serre ou en plein champ. On l'essaye aussi dans les allées. Du coup, là, on le conduit un peu différemment. On ne le laisse pas pousser pour pas que ce soit des géants. Mais dans les allées de tomates, de poivrons, aubergines, des choses comme ça, ça peut être un support assez intéressant. Parce que c'est des zones qui sont assez piétinées. Et le système du sorgho, le système racinaire, il supporte très bien le tassement, le piétinement. Et du coup, on trouve ça intéressant. Alors, on passe deux, trois fois à la tondeuse dans la saison. Tondeuse ou débroussailleuse. Et on arrive à avoir une super structure quand on a arraché les tomates. Ou du coup, on ne les arrache plus, on les brasse sur place. Mais voilà, en fin de culture, on arrive à avoir le sol. La lumière a été optimisée. Celle qui vient du soleil, là, ça a été optimisé. Et puis, ça permet d'avoir une plante qui pousse au lieu d'avoir un sol nu. Le sorgho, il supporte bien le piétinement ? Oui. Oui, oui, ça va. Ce qu'il lui faut, c'est le lancer avec des arrosages en plein au départ. Une fois qu'il est implanté, il supporte bien la sécheresse aussi. J'avais essayé avec des trèfles ou des choses comme ça. Mais en fait, trèfle blanc ou trèfle de perse, le trèfle, s'il n'a pas de flotte, il ne pousse pas. Il repart qu'à l'automne quand on arrose les serres après la culture de tomates. Mais ce n'est plus là où ça nous intéresse vraiment. L'idée, c'est de profiter de la saison d'été, de la lumière de l'été pour pouvoir profiter de gagner l'énergie. Et ça ne t'embête pas, le marché ? On l'entretient, non, même si ça fait 20 centimètres, ce n'est pas grave. On ne laisse pas pousser à 2 mètres. Mais un passage, allez, 3 passages dans la saison, ça... Je pense même que comme on le brossait souvent, il refait d'autant plus de racines. Je pense que ce qu'il ne met pas en haut-dessus, il le met en dessous. Ce qui est intéressant aussi avec le sorgot, c'est qu'on parle de la glomaline, enfin de tous ces sucres qui tournent autour de la racine. C'est vraiment... Quand on arrache le sorgot, quand on arrache les racines, même en condition sèche, on voit vraiment une gaine autour de la racine. C'est vraiment très visuel. Donc voilà l'exemple de ce que ça peut donner dans les choux. Ou dans les choux, ou après un arrachage de carottes. Encore une fois, je vous dis, il ne faut pas hésiter... Enfin, pour moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à surdoser. Là, dans ces cas-là, en trèfle incarnat, on est peut-être à 20 kilos hectares, je ne sais pas, c'est ma main. C'est ma main et mon seau, je ne sais pas. Et puis des fois, on finit le sac, alors on en met un peu plus. Et si on voulait refaire un rapide bilan du cycle sur ces trois années-là, bon, c'est pour essayer de calculer les biomasses, c'est pour donner un indice. Dans le premier engrais vert, ce qu'on pourrait estimer, on pourrait être à 10 tonnes de matière sèche par hectare. Donc après ces cultures d'hiver en orange, on pourrait avoir aussi le résidu des engrais verts qu'on retrouve dans les poireaux, dans les choux et tout ça. Là, j'ai estimé à 3 tonnes. Ensuite, on a l'engrais vert d'été, le sorgho. Lui aussi, on pourrait estimer à une dizaine de tonnes de matière sèche par hectare. Et puis en dernier, le deuxième engrais vert d'hiver, qui lui, comme on le casse assez tôt, parce qu'on veut récupérer le terrain généralement à partir du mois de mars-avril, donc on le pousse un peu moins loin que celui de précédent, engrais vert d'hiver. Donc on peut estimer à 5 tonnes. Donc voilà, je pense que ça peut paraître intéressant de produire quand même 28 tonnes de biomasse aérienne. Si on rajoute un petit truc pour la biomasse racinaire, on peut arriver à 40 tonnes de matière sèche. Après, je vous laisse calculer. S'il y en a qui veulent faire des correspondances avec l'azote, c'est pas si facile que ça. Derrière ça, je pense qu'il y aura des restitutions qui peuvent être intéressantes quand même. Donc on est toujours en travail du sol. Et parallèlement à ça, on a un petit jardin à côté où on fait des essais de cultures sous couvert. Donc on parle des choses qui sont positives. Moi, je veux aussi vous parler des choses qui sont plus négatives parce que c'est pour des accidents de parcours. C'est que c'est juste pour bien prendre en compte le fait qu'on ne remet pas en vie, entre guillemets, un sol si rapidement qu'on voudrait le souhaiter. Là, les essais que j'ai fait, c'est d'implanter un couvert d'hiver d'automne. Mon mélange à peu près, avec plus de tiges creuses quand même, de rouler et d'implanter en direct. Alors j'ai fait des essais sur des choux, des choux, poireaux, céleri, et puis une autre modalité avec des courges melon-salade, avec des couverts broyés, des couverts roulés, des couverts paillés avec un paillage plastique. Et si on peut faire une analyse et un bilan, c'est qu'en fait, vu qu'on travaille pour le sol, il y a moins de minéralisation aussi, il n'y a pas un stock assez important quand on veut reprendre un sol comme ça directement et lui faire faire des couverts. Ça veut dire produire la biomasse, produire le carbone sur place et puis l'essai, l'intérêt de la paille, c'est qu'elle occulte le sol. Mais tant qu'elle est en paille et au-dessus du sol, elle n'est pas pour le sol et pour l'activité biologique du sol. Donc on n'a pas les restitutions. En gros, le couvert, il a piégé beaucoup d'azote et pour la culture de vente qui suit, en fait, on se retrouve assez limité. Donc ce qui veut dire et ce qu'il faut, à mon avis, faire, c'est blinder avant le sol avec une matière organique et puis ne pas brûler les étapes. Il faut absolument charger en carbone, en azote aussi le sol. Enfin, activer la vie pour qu'on puisse avoir des restitutions qui viennent naturellement, une minéralisation sans oxygéner le sol, sans oxyder par un travail du sol. Ensuite, dans les essais, il y avait d'autres choses qui ont perturbé. C'est aussi, on a eu une saison assez sèche cet été. Et du coup, dans mes essais, j'ai arrosé qu'au goutte à goutte. Et le goutte à goutte, ça peut être bien dans un sol travaillé parce qu'on a un bulbe d'eau qui forme plutôt comme la forme d'une goutte d'eau ou d'un ballon. Et en sol non travaillé, en fait, l'eau descend plus facilement. C'est ce qu'on demande au sol aussi. Enfin, c'est l'intérêt des racines. Mais du coup, je pense qu'on arrive moins à humecter le sol, au moins sur la surface, qu'en sol travaillé. Donc je pense que c'était une combinaison de plusieurs problèmes, de plusieurs soucis. à la fois l'arrosage et puis de vouloir créer le paillage in situ sur un sol qui est bancal. Et en même temps, ce qu'on voulait mettre au point, enfin au point ou au moins essayer, c'était d'essayer de mécaniser ça. Donc derrière ça, il y avait aussi l'idée de travailler sur des outillages et puis d'essayer de comprendre les choses, d'essayer de bricoler des outils ou d'adapter des outils pour pouvoir planter et semer directement. Donc là, juste deux, trois outils que j'ai bricolés, un rolofaka. Et puis après, un petit peu plus bas, là, c'est juste sur une plante super préfère. J'avais adapté des disques coutres devant pour couper le paillage. Et puis devant le soc de plantation, on avait juste une dent qui travaillait un petit peu juste devant le soc pour éviter de supporter au soc tout le côté ferme de la terre. Alors ça, ça marche très bien dans un paillage vert. Mais comme moi, mon sort, ma culture de mon engrais vert, je l'ai roulé au mois de mai et j'ai planté les choux et les poireaux quand il a tombé moins d'eau, là, c'est-à-dire fin juin, fin juin, début juillet. Le paillage était sec et du coup, on arrive à des bourrages. Avec ce système-là, on arrive à des bourrages. Donc ça marche très bien dans un paillage vert. Si on couche, on plante, ça marche. Et si on attend un mois et demi, le paillage s'est lignifié. Et du coup, cette solution ne marche pas. Ce qui nous amène à réfléchir, à trouver des variétés qui fleurissent au moment où on en a envie. En l'occurrence, si on veut planter des poireaux au mois de juin, donc il faut essayer de trouver des variétés ou des espèces qui fleurissent toutes au mois de juin. Il ne s'agit pas d'avoir une légumineuse qui vienne à graines au mois de mai, ça peut être gênant, et que la céréale soit immature au mois de fin juin. Donc l'idée de grouper cette floraison, de trouver des espèces qui aient une floraison groupée, c'est un travail qu'il faut faire. Donc ça peut être plus à travailler plutôt avec des triticales que des seigles qui sont trop précoces. Il y a plein de solutions à trouver. Ce qui pourrait être aussi sympa, c'est de continuer à trouver des espèces couvre-sol pour des espèces qui ne viendraient pas forcément en concurrence avec les cultures d'hiver ou des choses comme ça, ou dans les poireaux. mais qui pourraient apporter un petit plus à un couvre-sol, un côté couvre-sol. Et puis, continuer à chercher des variétés ou des espèces qui font du carbone le plus rapidement possible dans la saison estivale. Donc nous, on est parti sur la piste du sorgho. Après, il y a des maïs aussi, des maïs biomasse, des choses comme ça, qui apportent beaucoup de carbone. Là, juste un petit exemple entre deux variétés de sorgho. Sorgho fourragé du Piper, qu'on trouve assez facilement. Et puis l'autre du sorgho biomasse, qui sert notamment aux usines de méthanisation dans certains coins. On voit une grosse différence de biomasse. Là encore, c'était en cours de pouce. Moi, je l'ai broyé quand ça commençait à... Enfin, on l'a broyé quand ça commençait à soulever les bâches. Après, on se pose la question de dire comment on reprend le terrain après, si on reprend le terrain, ou comment on réimplante des choses dedans. Parce que ça ressemble plus à du maïs, du coup, que des tiges fines de blé, des cannes de blé. Donc voilà, il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs solutions. Mais il y a aussi plusieurs complications dans la reprise du travail. Vous avez vu une différence entre les deux ? Il y a des adventices ? Oui, parce que le sorgho fourragé, on peut le broyer plusieurs fois. On peut le broyer plusieurs fois, alors que le sorgho sucrier, là, ou papetier, il n'aime pas être rabattu. En plus, chaque tige est plus espacé. Oui, parce que là, je l'ai semé au semoire. J'essayais ça en plein champ et en serre. Du coup, ce n'était vraiment pas l'année non plus pour avoir du sorgho comme ça. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des formules 1. Donc les formules 1, ça va sur une piste de course. Mais s'il y a un facteur limitant, si c'est l'eau ou les nutriments, il ne va pas se développer plus qu'un sorgho fourragé que je trouve, moi, du coup, plus rustique et qui se développe dans de meilleures conditions. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation. J'ai cru comprendre que l'objectif, c'était l'autonomie en biomasse ? Non. C'est d'occuper le terrain. Parce que je pense qu'on ne peut pas tout faire avec les engrais verts. Je pense que la solution, on est dans rapporter du paillage s'il y a besoin. Parce que du coup, est-ce que vous avez calculé le coût de revient à l'hectare de ce système par rapport à faire rentrer la paille du poing de l'extérieur ? Je dirais que ça n'apporte pas du tout les mêmes choses non plus. Ce que peuvent apporter les systèmes racinaires par le décompactage des effets, et le carbone que ça peut faire rentrer dans le sol aussi, la partie qu'on ne voit pas. J'ai indiqué à un moment donné, j'ai quelques indications de prix. Là, je parle de 410 euros à l'hectare pour le mélange. En sorgho, on est plutôt sur 81 à 100 euros. Donc le budget, sachant qu'on sème tous les ans un hectare 2 d'engrais verts d'hiver, le sorgho, on en met sur presque, pas toute la totalité des serres, mais entre ce qu'on met entre les rangs, et on est à 5 000 plus le plein champ, on est à un hectare aussi. Donc on est à 600, 700, peut-être 800 euros de coûts de semences sur l'année. Par rapport à la paille, oui, je ne sais pas. Si on ramène à la biomasse que ça produit, et par rapport à si on achetait de la paille... Je ne me suis pas limité à me dire, tiens, juste la correspondance paille, équivalence biomasse, je pense vraiment que ça apporte d'autres choses que... Il y a vraiment d'autres intérêts. Il y a l'effet structure, il y a l'effet racinaire, il y a le réseau déposition, ça ne m'empêche pas dans les essais ou à l'avenir de pailler si je dois à un moment donné rapporter du carbone, il faudra rapporter de la paille ou une autre matière. Mais l'avantage du travail du sol, c'est pour l'instant, que je trouve, c'est qu'on peut réimplanter facilement un engrais vert et le casser vraiment au dernier moment. Mais est-ce que ce n'est pas lié au fait que justement vous êtes encore en travail du sol et du coup vous avez besoin de ce décompactage ? Est-ce que le fait de... Si vous n'étiez pas en travail du sol, du coup, est-ce que ça serait nécessaire de décompacter ? Par un sorgho ? Par... Je pense que ça s'entretient, c'est une fertilité qui s'entretient. Merci. On va prendre un point de question et après on change. C'est marqué là. Mathien, en revient, il y a 40 ou semis, 20 tonnes de déchets de bois. C'est quoi comme déchets de bois ? C'est des déchets de plaquettes forestières pour le chauffage. En fait, c'est tout ce qui est en dessous de moins d'un centimètre cinq de diamètre. Et donc, c'est assez fin comme élément. Ça va entre de la ciure, c'est des déchets d'écorce, c'est des déchets de... Donc, c'est pas composté ou pas beaucoup... Enfin, très peu composté. Et voilà. C'est la matière carbonée que j'ai trouvée, pas trop loin de chez moi, pas trop chère. C'est ce compromis que j'ai trouvé. Après, je peux chercher autre chose demain. Ça ne me gêne pas. Là, c'était un peu l'opportunité. J'ai fait venir un camion. Et puis, le fumier, c'est pour avoir un peu de paille aussi en surface. Donc, cet effet-là, c'était aussi pour couvrir un peu les graines en plus du passage du rouleau. Et puis, je me disais aussi si j'ai une fin d'azote à avoir avec le carbone que je rapporte, autant l'avoir au mois de septembre, octobre, novembre, décembre qu'au printemps. Je me trouvais plus judicieux de l'apporter à l'automne qu'au printemps. Je me trompe peut-être. Oui ? Et comment est-ce que vous en êtes venu à ces mélanges, à ces techniques, à ces espèces ? Je ne sais plus. Je regarde aussi ce qui se fait en agriculture de conservation, dans les mélanges Biomax que peuvent proposer certains gars comme Jean-Frédéric Thomas ou des choses comme ça. De toute façon, la fèvreaule, pour nous, dans nos coins, c'est ce qui, je pense, permet de produire le plus de biomasse sur cette période-là. Ce que je cherchais aussi, c'est la complémentarité. Si des fois, la fèvreaule a gelé, je compte sur le trèfle incarnat, le square aux hommes pour reprendre le relais. Avec la veste aussi, je pense que la veste, elle n'a pas trop pris cher. C'est toujours une assurance, entre guillemets. Plus on va se mettre de choses, ça va être un peu que le meilleur gagne. Et puis s'il y en a une qui gèle en cours de route, du coup, ça va laisser place à la lumière. Puis le trèfle. Le trèfle, s'il a pas de lumière, il ne va pas beaucoup pousser. Mais s'il n'y a plus de fèvreaule, je pense que c'est lui qui va remporter la bataille avec un peu de veste. Je mets aussi des poids de temps en temps. T'es mort ? Non, pas vraiment. Vous voulez ? Applaudissements Merci.